bonjour à tous et bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente trois couteaux de la même marque kaiser knives alors juste avant de commencer comme d'habitude je fais une petite parenthèse ça va devenir une habitude mais j'ai deux trois petites choses à vous dire donc j'en profite au début on me parle de plus en plus du son pourri des vidéos un j'en étais pas forcément conscient à force de me le dire j'ai écouté et effectivement pour ceux qui écoutent avec un casque le son peut être pourri maintenant je peux pas brancher de micro externe sur cette relativement vieille caméra donc faut que je change de matos et j'ai regardé un petit peu et si on veut du matos de qualité en tout cas ça coûte un bras et aujourd'hui je suis pas forcément prêt à investir autant dans du matériel vidéo puisque comme je vous ai dit ça coûte vraiment un bras donc va falloir continuer en tout cas pour un petit moment en tout cas avec ce son relativement pourri autre parenthèse suite à la dernière vidéo parce que là vous allez me dire enfin certains vont me dire il représente fan de couteau encore une marque chinoise on en a marre de voir des marques chinoises sur la chaîne on voudrait voir autre chose j'ai d'autres choses à vous présenter j'ai de lion steel à présenter j'ai un zéro tolérance à vous présenter j'ai quelques lames fixes aussi à vous présenter j'ai aussi de la marque chinoise à vous présenter également voilà donc je il y en a qui sont très contents de voir ce genre de couteau c'est genre de marque il y en a qui sont pas contents il y en a qui seront jamais contents également il y en a qui trouve que 50 euros c'est trop cher donc il me demande de présenter des couteaux moins cher il y en a 50 euros c'est pas assez cher donc il me demande de présenter des couteaux plus cher voilà bref honnêtement je présente un peu ce que j'ai envie de présenter et sur tout ce que je peux m'acheter je rêverais de vous présenter des couteaux du hindereur je rêverais de vous présenter plus de chris rive couteau chris rive maintenant je peux pas acheter tout et je suis obligé aussi vous comprendrez de me limiter dans le choix et dans l'achat de mes couteaux ceci c'est et je suis honnête avec vous ces deux couteaux kaiser ici m'ont été envoyés par kaiser donc directement de chine pour que je vous les présente celui ci je l'ai acheté à la coutellerie tourangelle ils ont ils ont longtemps fait une promo sur celui ci le jimini de mémoire aux alentours d'une soixantaine d'euros et je trouvais que pour 60 euros je pouvais tenter le coup j'ai jamais été pardon un grand fan du design kaiser à part le t1 peut-être mais autrement j'ai toujours trouvé ça un peu too much un peu kitsch des fois et un peu trop à vouloir trop en faire je trouve que ça devient moche c'est pour ça que j'ai jamais acheté de couteaux kaiser quand ils m'ont contacté pour vous présenter des modèles j'ai été forcément déjà un ravi qu'on m'envoie des couteaux et de ravis de pouvoir en avoir en main et de ravis de pouvoir vous les présenter puisque les goûts et les couleurs sont dans la nature certains trouveront ces couteaux magnifiques d'autres les trouveront horribles je suis plutôt entre les deux c'est pas horrible mais c'est vraiment pas ma tasse de thé alors le jimini deux gammes vite fait chez kaiser donc marque chinoise deux gammes de prix deux gammes de couteaux des couteaux avec un manche en g10 et lame en vg10 qui sont aux alentours entre 60 et 80 euros j'ai envie de dire là très correct au niveau du tarif au niveau de la qualité il n'y a rien à dire oui on est sur un mécanisme assez souple un flipper qui marche faut y mettre un petit peu de pression mais autrement ça marche très très bien vraiment pas déçu de ce de ce kaiser ci il existe le même le jimini avec un manche en titane et du s35 vn mais qui va coûter plus du double et là j'aurais quelques réserves à ce niveau là en tout cas ça reste un très beau couteau celui ci le jimini est assez sobre esthétiquement parlant c'est pour ça que je l'ai acheté full flagrant donc émouture plate ça me plaît beaucoup très fonctionnel très pratique à utiliser très polyvalent j'en dirais pas autant de ces deux couteaux ci je vous montre le packaging parce que comme vous savez ça son importance et ici le packaging il est juste fabuleux vous avez la petite le carton ensuite la boîte à l'intérieur une petite pochette camo très joli et le couteau à l'intérieur voilà donc ça c'est beau ça fait plaisir c'est joliment fait ça nous fait une petite pochette en plus ici vous avez le petit feutre pareil qui est livré avec donc là dessus rien à dire sur la qualité la petite attention au niveau au niveau de la présentation c'est du top maintenant les couteaux à proprement parler donc deux nouveautés 2018 au dessus c'est le matanzas voilà je vous laisse lire dessiné par nick swan et en dessous c'est un slip joint donc il n'y a pas de système de blocage de lames et il s'appelle le zip slip voilà donc pourquoi je suis pas fan non pas je ne parlerai pas enfin je ne parlerai pas je parlerai de la qualité je suis pas fan déjà du rapport qualité prix de kaiser c'est pour ça que j'en ai jamais acheté auparavant en tout cas de cette du haut de gamme j'ai envie de dire manche titane s35 vn on est sur des couteaux qui vont approcher les 200 euros celui ci j'ai regardé sur un site américain il est à à peu près 200 dollars donc il risque d'être chez nous aux alentours de 200 euros et si j'avais honnêtement si j'avais 200 euros à mettre dans un couteau c'est pas celui là que j'aurais acheté largement pas je trouve que c'est voilà esthétiquement encore une fois et c'est pas forcément ma tasse de thé on est sur quand même du made in china donc ça reste du made in china à 50 euros pour du made in china il n'y a aucun souci ici c'est 200 euros alors oui des matériaux de qualité s35 vn pour la lame titane pour le pour le manche ici avec le matensas on est sur un insert en carbone qui est très joliment fait je ne parle encore une fois pas de la qualité je parle du rapport qualité prix et de l'esthétique discutable voilà c'est tout donc au niveau de la qualité voyez c'est très joliment fait il n'y a rien qui dépasse tout est bien aligné il ya juste cette vis de pivot que je trouve pas voilà à force de vouloir trop travailler trop en faire ça devient plus à mon goût en tout cas plus assez sobre et du coup ça gâche un petit peu l'esthétique du couteau ici la vis du pivot qui ressort mais on aurait eu un manche totalement plat que j'aurais trouvé tellement plus épurée j'ai envie de dire que cette grosse vis ici de pivot qui va ressortir certains trouveront ça joli d'autres trouveront ça horrible les goûts et les couleurs encore une fois ça ne se discute pas on est sur un système à roulement à billes donc hyper souple pareil que sur le best take à 50 euros donc voilà celui ci comme j'ai dit plus près des 200 euros matériel de qualité manche en titane un insert en stainless steel ici pour ne pas user le frame lock qui est en titane donc toutes les dernières technologies j'ai envie de dire on est sur un clip ceinture qui est hyper serré voilà autre chose qui me chiffonne c'est que le titane et ça c'est récurrent chez kaiser c'est que le titane ne soit pas ajouré ils auraient pu enlever un petit peu de matière à l'intérieur pour alléger un petit peu le couteau ce qui l'aurait rendu plus facile à transporter et un petit peu plus quand on regarde comme ça esthétiquement parlant un peu plus épuré même si vous allez me dire c'est vraiment pinaillé je suis tout à fait d'accord mais sur le t1 pareil ça a été un frein pour moi à l'achat c'est que les plate les platines en titane n'était pas ajouré ce qui rajoute quand même un peu de poids au couteau c'est des platines en titane qui sont quand même excusez-moi encore une fois assez massive assez grosse et c'est un couteau qui va être au final assez encombrant la lame je termine je vais assez je vais essayer d'accélérer la lame lame légèrement j'ai envie de dire clip point bowie presque et alors travailler également on est d'accord on a c'est pas un faux tranchant mais presque une lame qui remonte ici ici une découpe dans la lame mais alors j'ai coupé deux trois choses avec et vous avez toujours de la nourriture qui vient se caler ici à l'intérieur c'est exactement ce que je voulais dire c'est que à force de vouloir trop travailler ça devient pas moins pratique à l'utilisation j'aime tellement plus une lame à émouture plate qui va passer à travers le matériel il n'y a rien qui va se coller à l'intérieur alors que là j'ai pas coupé grand chose mais le peu de choses que j'ai coupé il y avait de la bouffe là qui restait coincé des deux côtés voilà c'est c'est beau peut-être pour certains mais c'est pas des plus pratiques je vais passer très vite sur celui-ci parce que c'est un slip joint donc slip joint une lame qui se bloque pas donc ça peut être assez dangereux à l'utilisation aujourd'hui voilà je suis pas vraiment fan des slip joint parce que je pense que c'est tellement plus rassurant d'avoir ne serait-ce qu'un petit liner lock histoire de bloquer un petit peu la lame en position ouverte pareil manche en titane construction fermée donc là il ya du poids un appareil au couteau le titane qui n'est pas ajouré donc c'est un petit edc j'ai envie de dire mais qui pèse son poids dommage parce que un peu plus léger il aurait été tout à fait transportable je l'ai pas pesé mais peu importe on sent qu'on a du poids dans la main pareil cette vis de pivot aussi récurrente chez kaiser et là une grosse encoche pour y caler l'index sur une petite lame comme ça franchement je ne vois pas l'intérêt ça enlève du tranchant et ça rapporte à mon goût en tout cas à mon sens que peu de que peu d'intérêt voilà j'étais quand même un ravi de pouvoir vous présenter ces couteaux kaiser que vous n'aurez certainement jamais eu l'occasion de voir si on ne les avait pas envoyés puisque c'est clair que encore une fois le rapport qualité prix pour moi n'est pas satisfaisant sur du sur ce cas sur ces kaiser sur cette gamme de sur cette gamme de kaiser pourquoi pas puisque ça reste correct 60 70 euros du vg 10 voilà et quoi qu'à 70 euros vous pouvez avoir un spider co délicat et ce que voilà je voulais seul juge maintenant là voilà à 200 euros c'est clair et net que celui ci voilà je l'aurais jamais acheté j'aurais plutôt préféré un zéro tolérance du made in usa ou même un spider co ou même un benchmade par exemple avec du s30 vn plutôt que du s35 l'intérêt du s35 par rapport au s30 est vraiment très très limité mais voilà pourquoi pas un 200 euros un benchmade plutôt qu'un plutôt qu'un kaiser qui va être du made in china et avec une esthétique un esthétique une esthétique discutable merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut